Au ronde, il fallait donner un titre, mais donc ça a été Guillaume et la philosophie de l'histoire, mais je suppose que c'est un sujet un peu tiré par les cheveux, parce que Guillaume n'est pas un théoricien, donc dire qu'il a une philosophie de l'histoire, on peut tirer de la lecture et du travail de Guillaume, des éléments effectivement de philosophie, de l'histoire, discuter sur son rapport avec le marxisme, par exemple, qui est vraiment assez intéressant, mais à écouter les différents intervenants aujourd'hui, il me semble qu'il y a une question qui est plus importante et qui est celle de savoir quelle nécessité de lire et de relire Guillaume, maintenant, dans la situation qui est la nôtre. Qu'est-ce que Guillaume nous apporte dans sa manière de travailler, mais dans les intuitions qui l'ont guidée tout au long de son travail ? Parce que Florence, c'est vous qui avez parlé de Flair, il sent des choses avec énormément d'intelligence et de pertinence. Je pense qu'il n'aurait pas aimé qu'il y ait un travail d'érudition autour de son travail, de ses bouquins, mais en revanche, l'idée que ce qu'il a fait, ça peut nous servir, ça peut encore être utile dans les combats politiques qui sont les nôtres, et donc voilà, c'est autour de ça que j'aimerais que les différents intervenants donnent leur avis et j'accueille, et j'en suis très heureux, Edouard Plenel qui a pu nous rejoindre et est en l'appui. Il ne s'est pas démenti depuis que je suis allé le voir par l'intermédiaire de Laurent Maudit. Il y a de cela, évidemment, déjà un petit bout de temps. Donc voilà, l'œuvre de Guillemin est considérable, peut-être pas toujours d'un intérêt égal, mais considérable. Et d'un point de vue historique, et d'un point de vue politique, qu'est-ce qui vous semble utile de retenir de son travail ? Voilà, je vous donne la parole comme ça, On peut peut-être suivre Florence Routier, si je vous donne la parole volontiers, en premier. Eh bien, me voilà très honorée. Vous pouvez. Donc, qu'est-ce qui est utile dans l'œuvre d'Henri Guillemin ? Ce qui m'apparaît le plus utile, c'est que c'est un éveilleur, c'est quelqu'un qui réveille, c'est quelqu'un qui gêne, c'est un gêneur, c'est quelqu'un qui met les pieds dans le plat. Et ça, c'est très précieux pour les historiens qui ont une douce tendance au conservatisme, sur tous les plans. Et je pense que c'est la fonction de personnes comme Guillemin qui permettent, effectivement, dans des œuvres qui sont plutôt du genre pamphlet, libelles, c'est ça que je trouve le plus intéressant chez lui, et qui répondent à un moment donné, dans un contexte précis. Par exemple, c'était le bicentenaire pour prendre son petit livre sur « Silence au pauvre ». Et il met les pieds dans le plat, et il est vraiment un éveilleur. Et moi, quand je l'ai lu au bicentenaire, quand il est sorti, quand il était publié, j'ai trouvé ça tout à fait merveilleux d'avoir quelqu'un qui a une sensibilité de l'intuition du flair. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a du flair. Vous avez raison, je ne crois pas qu'il faille le passer au peigne fin de l'érudition, il y a des erreurs, il y a des choses... Bon, c'est évident, c'est clair, il n'est pas historien au sens académique du terme, mais c'est un, je vous dis, un réveilleur. Et c'est sa fonction, c'est vraiment cela. Et moi, je le trouve merveilleux là-dessus. Tout à fait important. Alors, je reprends le silence aux pauvres concernant l'histoire de la Révolution française. La Révolution française a une longue histoire des interprétations extraordinaires, des calomnies extraordinaires qui montent au-delà de l'Himalaya. J'ai toujours été surprise par ces calomnies. Au début, je me mettais en colère. J'ai fini par comprendre qu'il fallait respecter les Himalayas et qu'il fallait les comprendre. Et c'est vrai, c'est très important et c'est très intéressant. Alors, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a eu quelques épisodes de présentation d'Himalaya, enfin de certains sommets d'Himalaya sur certains sujets. Et c'est tout à fait intéressant. Un historien aujourd'hui ne peut pas faire un travail simple, simplement, dirais-je, d'aller chercher dans les archives la vérification des choses. Il faut qu'il fasse un double travail. Un travail, bien sûr, de recherche des sources, mais également un travail de critique de historiographie pour savoir où il est, pour savoir où on en est. Comment voulez-vous que l'on comprenne quoi que ce soit l'histoire si on a le préjugé, par exemple, sur la question du déterminisme économiste ? Ou des préjugés aussi imposants, aussi himalayasques, qui vous empêchent de voir, qui vous empêchent de comprendre ? J'ai rappelé ce matin, dans mon intervention, que Robespierre avait formulé, en accord avec le mouvement populaire qu'il suivait de près, il avait formulé des concepts tout à fait extraordinaires, tout à fait passionnants. Le concept de droit à l'existence comme premier des droits de l'homme, le concept d'économie politique populaire. Bon, je n'en reviens pas sûr, on a déjà parlé, on sait ce que c'est. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que pendant deux siècles, on ne s'en est même pas rendu compte. Et qu'il y a même des coquilles dans les éditions de ses œuvres. C'est quand même formidable, il faut le faire. Il faut le faire. Et voilà, alors, Guillemin, c'est quelqu'un qui attire l'attention sur des problèmes de ce type-là. La Révolution française a été interprétée au XXe siècle comme une révolution bourgeoise. Alors, tout est devenu bourgeois, les factions bourgeoises qui s'entretuent, qui se massacrent, le peuple lui-même devient bourgeois, petit bourgeois, les sans-culottes des villes et des campagnes, etc. Je veux dire, il y a quelque chose d'étonnant, de surprenant. Alors, d'où viennent ces préjugés ? Il faut en faire l'histoire. C'est vrai, l'historien doit aussi étudier les différentes strates de l'Himalaya qui est montée très haut. Bon, voilà, je peux m'interrompre peut-être pour l'instant. Merci. Je crois que, Lennel, c'est au moment des célébrations de Napoléon que vous avez écrit un article en disant, mon Dieu, si Guillemin était là. Oui, cet article s'appelait, bonjour à tous, l'affaire Napoléon de Napart. Et c'était, en effet, un hommage à Guillemin. En quelques mots, autour de cette complicité qui fait que Mediapart a soutenu cette réunion et va accompagner son compte rendu et est disponible pour accompagner toutes les initiatives que vous pourriez prendre comme un lieu participatif, comme un carrefour, comme un lieu de rencontre. Je voudrais dire pour moi, qui n'est pas la compétence de tous ceux qui ont parlé depuis une journée, qui suis, comme nous tous, autodidacte de ces questions, une sorte d'autodidactie citoyenne, dire en quelques mots ce qui fait pour moi l'éminente vitalité jusqu'à l'actualité de Guillemin. Autour de quelques mots, le mot respect, le mot vaincu, le mot exil, distance, et pour finir, le mot pouvoir et donc contre-pouvoir. Comme journaliste, j'ai été amené à essayer de penser, de réfléchir à ce que je faisais et à la matière que je traitais. Ayant gâché mes études universitaires, j'ai rattrapé cela par un livre d'histoire qui est paru dans une drôle de période, qui fera sourire certains d'entre vous, puisque c'est paru en septembre 1985, aux pleines révélations de l'affaire Greenpeace, et où personne ne se demandait quel rapport avec ce journaliste déplaisant, qui cherchait des secrets inutiles peut-être, et ce livre qui s'appelait « La République inachevée », qui est une sorte de thèse sur l'histoire du système scolaire français, « L'État et l'école en France ». En exergue, il y avait deux citations, l'une de Michelet, qui pourrait être un autoportrait de Guillaume. « L'histoire, qui est le juge du monde, a pour premier devoir de perdre le respect », 1856. Et la deuxième citation, c'est une citation de Walter Benjamin, qui est au cœur des catastrophes du siècle européen qui nous a précédées, « Il n'est aucun document de culture qui ne soit aussi document de barbarie ». Pour moi, ces deux citations renvoient un peu à cette maïotique de Guillaume. Ne pas être dans le respect, ne pas être dans le conformisme, ne pas être dans le suivisme, ne pas être dans la révérence, et cherchait derrière les apparences des vainqueurs, en clair, les apparences des victorieux, les apparences de ceux qui écrivent l'histoire, les barbaries qu'ils cachent, et donc aller sur le chemin des vaincus. Silence aux pauvres, ce n'est pas assez rappelé, le premier titre auquel il avait pensé, c'était « Éloge des vaincus ». Et Florence Gauthier, d'autres historiens qui sont là, qui, comme vous, les travaux, fait partie de ces historiennes, qui ont montré combien, en suivant cette piste des vaincus, on suit les potentialités de notre présence. Quand on prend la Révolution française autour de la question coloniale, autour de la question de l'esclavage, autour de la question des femmes, autour de la question des bras nus, on pose des questions d'aujourd'hui. Donc cette éloge des vaincus, qui est derrière, au fond, le respect que nous avons pour cet historien qui pense que l'histoire a pour premier devoir de perdre le respect, est pour moi d'une éminente actualité. En clair, il y a des vaincus autour de nous. Et comme je crois, comme tous ceux qui ont un peu, et nous l'avons tous, une sensibilité poétique au signe, comme cela, les locaux de Mediapart sont près du carrefour, de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, et de la rue Crozatier, où il y a une plaque sur une vieille maison, qui était là au moment de ces événements. C'est les événements de décembre 1851, où nous retrouvons notre adversaire, dont je vais parler, les Bonapartes. Et le 3 décembre 1851, c'est la dernière barricade, et c'est la barricade sur laquelle se fait tuer le député Baudin. Vous allez voir comment on meurt pour quelques francs, et puis si c'était 20 francs par jour. Et le peuple avait lâché ces députés qui avaient accompagné la répression des journées de juillet 1848. Baudin, qui avait 40 ans, qui était panthéon maintenant, et qui était un grand inconnu, était à la gauche de l'Assemblée républicaine, et c'était perdu, le coup d'État s'est joué dès le 2 décembre, moqué par ce peuple qui lui disait, c'était le quartier ouvrier, le quartier des artisans, le quartier des ateliers, qui lui disait, ah ah, les députés, ah ah, la politique, ah ah. Il dit, vous allez voir comment on meurt. Et il meurt, et dans cette mort inutile, en fait, elle sera un flambeau. A l'autre bout de la rue, il y a Victor Schellscher qui voit cela, qui va la raconter à Victor Hugo. On retrouvera l'histoire dans l'histoire d'intime. Et après, quand de l'exclusse lancera, à la fin du Second Empire, dans sa période libérale, le réveil, eh bien, on n'avait pas le droit de faire des réunions publiques, eh bien, on fera des banquets. On fera des banquets, pourquoi ? Pour le monument à Baudin, des souscriptions. Et le monument à Baudin, et ses statuts, sera le symbole de la reconquête des idéaux républicains. Mourir pour des idées, et au fond, laisser cette trace. de l'exclusse, qui lui-même est mort sur une barricade pendant la commune de Paris. Donc, je dis ça juste parce qu'on pourrait continuer. Il faudrait demander à la mairie de Paris de faire une visite touristique de Paris en s'intéressant aux vaincus. On passe sur la place de la Bastille, et la crypte qui est en dessous n'est pas visible. Mais la crypte. Il y a 500 dépouilles d'ouvriers et d'artisans du Faubourg-Saint-Antoine, justement. C'était les trois glorieux, ça va, 1830. Et ils sont morts, pourquoi ? Eh bien, pour la liberté de la presse. Ce qui prouve que ces questions démocratiques contre les ordonnances de Charles-Ludis, ces questions démocratiques, ne sont pas indifférentes aux questions sociales. J'ai dit respect, vaincu, et je voudrais parler de l'exil et de la distance. Je trouve qu'on ne souligne pas assez ce retrait suisse de Guillaume. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que nous avons été récemment... Non, pas tout à fait, non. Autre histoire. Et je dis, j'y suis sensible, il se trouve que j'enseigne à l'université de Neuchâtel, à des étudiants en journalisme, et chaque fois que je vais à Neuchâtel, je pense, à cet exilé dont vous savez tous l'immense popularité qu'il a en Suisse. Comment il a, à lui seul, été d'une université populaire par la radio et par la télévision, au point que récemment, venu à la retraite, un de ces jeunes qui accourait à ces réunions et qui avait des engagements à l'extrême-gauche vient de sortir une passion méconnue, comment il essayait de convaincre Guillemin de faire une biographie de Léon Trotsky, pour montrer comment il est au cœur de toutes les passions minoritaires qu'il peut y avoir dans cette confédération suisse. Et je dis ça parce que, pour moi, il faut interroger cette idée de l'exil, de la distance. Comment aimer son pays, c'est parfois l'aimer malgré lui. C'est parfois être en dehors. C'est parfois le défendre contre lui-même. Et je dis ça dans ces moments où certains prétendent faire le tri de qui aime ou qui n'aime pas. Qu'est-ce que c'est qu'un patriote ? Et que parfois, au fond, Guillemin, pour moi, dans ce retrait, n'empêchait pas de revenir dans le Maconais, bien sûr, mais dans ce retrait, il y avait cette idée, au fond, qu'il faut exiger son pays. Et qu'aimer son pays, c'est l'exiger. Que le critiquer, c'est l'aimer. Et que le vouloir, par cette exigence, c'est ça, l'amour qui a de la hauteur. Et non pas cet amour qui est, en fait, un amour où on n'aime pas le pays tel qu'il est, tel qu'il vit, etc. Et je pense que c'est l'exil, la distance, qui le permet. Parce que derrière cette idée de l'exil et de la distance, il y a une phrase dans son Zola où on pense tout de suite à lui, quand il explique ce basculement de Zola où il dit, alors qu'il avait, il était au risque de tous les périls, de l'argent et de la gloire. C'était aussi éviter ça. Enfin, je voudrais terminer par cette question du pouvoir. Si j'ai fait ce billet une fois sur... en louant le travail plutôt vie sur Guillemin, c'est évidemment dans un contexte politique français qui ne nous a pas quittés. Je pense que la immense actualité de Guillemin, c'est qu'il est l'historien qui nous arme contre ce qui fait toujours notre malheur, le présidentialisme, le français, le bonapartisme, le césarisme, sur la longue durée. Et je dis ça pour ceux qui ont trouvé que j'ai été trop sévère avec François Mitterrand, je sais qu'il y en a dans la salle. Je pense que j'ai été fidèle jusqu'au bout, y compris contre lui, au Mitterrand d'opposition, au Mitterrand du coup d'État permanent. En clair, dans sa critique de ce césarisme, de ce bonapartisme, que la Ve République prolonge, mais nous savons bien que c'est une histoire autrement longue, et il nous le rappelle, et dans sa façon de démasquer Bonaparte, Napoléon, il en démasque le ressort social. Il montre combien derrière ce verticalisme, cette personnalisation, confondue avec une illusion de grandeur, en fait, c'est une diversion pour protéger les droits, pour protéger les dominants, pour protéger les droits des dominants, pour protéger les prédateurs, les oligarques. Et il lie cette diversion, c'est la fin, c'est la chute de silence aux pauvres, avec l'essentialisation du national, comme exclusion face à l'étranger, et comme fuite dans la guerre, et comme fuite dans la violence contre d'autres peuples. C'est important parce que moi qui suis un peu peguiste, par d'autres côtés, je peux trouver que Guillaume a été un peu, parfois, trop sévère, trop vindicatif dans sa critique de Peggy, et en même temps, je donne raison à Guillaume, évidemment, sur le fond de la divergence politique, c'est-à-dire le basculement à partir de 1906 de Peggy, dans cette exacerbation du national. Vous seriez surpris, les jeunes qui sont là, de se dire qu'un outreur comme Peggy pouvait écrire des phrases disant que les Allemands, c'était les barbares, et que nous étions la civilisation. C'est-à-dire une vision d'un autre peuple, comme étant, évidemment, en soi, en soi, un ennemi et un adversaire. Pas à cause d'une politique, pas à cause des actes de ses dirigeants, mais en soi, par essence. Et combien des esprits intelligents, sophistiqués. Et je dis ça parce que nous allons être dans ce centenaire d'année prochaine. Et il faudra combattre ce que l'on va mettre en scène autour de cela. Parce que, regardez, écoutez, la radio de service public, qu'est-ce qu'elle vous dit depuis quelques semaines ? Le grand jeu concours, c'est à l'orée du centenaire de 1914, pourquoi, pour quels idéaux êtes-vous prêts à mourir ? Et je dis ça parce que Guillemin, interpellant Péguy, qui dit à un moment, à une époque, on mourait pour la République et maintenant, on en vit. Et Guillemin lui dit, et alors, comment, il faudrait toujours mourir pour la République ? Et ce serait pas bien de la faire vivre ? D'avoir la paix dans la République et le dialogue et la conversation ? Qu'est-ce que c'est que cette idéalisation de la République ? Ce serait le sacrifice, ce serait mourir, ce serait donner sa jeunesse, etc. Et c'est des phrases qui vont être d'actualité dans ce qui va se jouer là, dans ces temps, vous le savez bien, de tentations, de guerre des mondes, de guerre des civilisations, de guerre contre d'autres. Et donc, je voudrais souligner ça et j'avais prévu de vous dire autre chose, mais que je garde pour un autre colloque, je vous convie que Mediapart accompagne aussi. C'était à propos de Robessier, parce que dans l'éloge et la défense de Robessier, il y a un point où j'aimerais mettre mon grain de sel, je le transmets aux étudiants, qui est évidemment la question de la liberté de la presse et de tous les débats qui ont lieu entre 1789 à 1793, dans un va-et-vient trop méconnu avec la révolution américaine sur cette question de la presse. Je vous dis ça parce que le 22 novembre se tient à Paris. Ce sera au Musée social, un colloque organisé à la fois par la Convention de la VIe République, la CECISER, qui imite la Convention d'initiative républicaine qui avait été faite dans les années 60, et la Société des études Robespieristes pour fêter le 220e anniversaire de la Constitution de 1793. Alors, ce n'est pas très rond, 220, mais bon, voilà. Donc, voilà, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont prévues autour de tout cela. Et pour terminer, puisque le journalisme, son problème, c'est la vérité, et parfois il dérange, j'aime bien souvent rappeler ce mot de Guillemin quand on lui disait que vous êtes un pamphletaire, il dit, ah ah, pamphlet, ce mot sert à désigner la vérité qui déplait. Et juste après, il sortait cette phrase de Robespierre, ce mot pourrait-on dire, c'est la vérité qui est coupable. Merci. Je vois qu'Étienne gratte. Au moins, il me rend sensible la duplicité des plus riches qui arrivent à nous voler tous les mots dont on a besoin pour organiser notre monde, notre contrat social. Et je pense surtout au mot centre-gauche. La série de conférences sur Thiers et sur le mot centre-gauche, pour moi, résonne à chaque fois avec le Parti socialiste. Je sens que c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est... Et ça, c'est une révélation. Parce que moi, j'ai voté socialiste toute ma vie, en croyant le bien-faire, en croyant. Et bon, j'en réalise tardivement qu'ils mentent, et ils mentent. Ils savent très bien qu'ils mentent. Ils mentent depuis le début. C'est des affairistes. Ils sont en service des banquiers. Ce n'est pas du tout des gens de gauche. C'est des gens qui sont banquiers, affairistes, spéculateurs. Des crapules qui tirent sur les grèves, sur les mineurs en grève, et qui s'appellent centre-gauche. Et Guillaume m'explique, mais c'est exprès. Ils se parlent entre eux. Ils le savent. C'est pour ça. C'est pour être élus. Parce que le suffrage universel, ils sont pour le suffrage universel. Que si le suffrage universel leur donne le pouvoir à tous les coups. Il y a une conférence de Guillaume sur le fascisme en France, où il explique, et je trouve ça décapant, je trouve ça très utile, il donne sa définition du fascisme en expliquant que le gouvernement représentatif, le suffrage universel, les riches, les puissants, les gens de bien avec un S sont d'accord, tant que le système de désignation des représentants politiques leur donne à eux le pouvoir. Quand le socialisme vrai, quand les gueux commencent à faire mine, la cariatide arrive à bouger et à s'émanciper, alors ils ne sont plus du tout ni démocrates, ni même parlementaires, ni même... ils ne sont plus pour le suffrage universel, ils deviennent fascistes, c'est-à-dire qu'ils veulent le pouvoir de gré ou de force. Et je trouve que là, le travail qu'il fait avec ses petits papiers, son travail sur les documents, et toute cette gentillesse, cette honnêteté, ce souci de nous expliquer avec des mots simples, des choses les plus importantes, sans perdre le cap, sans perdre le cap de la lutte des classes, quoi, hein ? Alors on l'appelle comme ça, on l'appelle autrement, mais c'est les riches contre les pauvres. C'est très très utile. Il faut peut-être qu'on trouve un autre mot que riches et pauvres, parce que le pauvre qui devient très riche est aussi dangereux que le riche actuel, c'est-à-dire que ce n'est pas une question, ce ne sont pas des noms qui sont incriminés, c'est la malfaisance de l'argent et du pouvoir. Trop d'argent ou trop de pouvoir rendent fou. Et notre corps social devrait se prémunir contre les accumulations de pouvoir et de richesse, quels qu'ils soient. Donc quand on dit les riches et les pauvres, c'est les riches du moment, et c'est les ultra-riches, ceux qui sont capables de corrompre le pouvoir politique, Guillemin nous aide formidablement à ce travail d'éducation populaire, de prise de conscience, mais vraiment avec des exemples convaincants pour n'importe qui, que si on ne s'en occupe pas nous-mêmes, on ne réglera pas notre problème politique, on n'a pas de problème technique au pluriel, on sait très bien comment régler les crises économiques, mais ce n'est pas des crises, c'est des coûts d'État, c'est des bancaires. Donc on n'a pas de problème technique au pluriel, on a un problème politique, nous n'avons pas de constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Guillemin ne l'a pas dit comme ça, mais tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit, étaye cette tête, je trouve, pour moi. Donc l'utilité de Guillemin, c'est de m'aider à convaincre, de m'aider à ce que nous soyons de plus en plus nombreux, à devenir constituants, comme je vous le disais tout à l'heure, à nous occuper enfin, pas forcément de politique tous les jours, parce que c'est compliqué, il y a peu de gens qui sont prêts à s'investir pour faire de la politique tous les jours, mais au moins d'être constituants, c'est au moins d'écrire notre contrat social, et ensuite de surveiller notre constitution. Et Guillemin, en plus de toute cette exemplarité d'honnêteté et d'exigence par rapport à la vérité, on essaie de ne pas se tromper, en plus de ça, il m'aide beaucoup à ce travail d'éducation idéale entre les gens. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Plus le temps passe, plus l'éloge est difficile, parce qu'il faut trouver des gens qui veulent. Donc je vais m'appuyer sur ce qui a été dit déjà, et peut-être en rajouter une couche plus personnelle. Pour moi, d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on est toujours dans les livres érudits, pointus, dans les archives, avec des étudiants, avec des spécialistes. C'est la capacité à fabriquer une réception, être entendu, être audible. Donc, pour un universitaire, le fait que s'enfermer comme ça dans sa tour d'ivoire, dans ses livres, ça peut être dangereux. Et quand j'étais édullant, le premier thème qui m'a frappé, alors ce n'était pas Guillemin, mais je pense qu'il aurait retrouvé ses livres, ses marques blocs, qui, dans les tranches de fête, en 1940, donc, Marc Bloch, médiéviste, dont Florence a parlé ce matin, grand historien, qui dit, voilà, notre génération, au sortir de la Première Guerre mondiale, a choisi de se replier sur son atelier, dégoûté de ce qu'avait été l'histoire, l'histoire qui était finalement nationaliste, une histoire qui était au service d'un discours dont on a vu, l'horreur absolument hallucinante, qui a marqué toute ma génération. Et donc, on s'est replié. On s'est replié dans un travail scientifique, érudit, et on voyait bien pourtant qu'à la fin des années 20, au début des années 30, la situation se détériorait. On avait parfaitement conscience des problèmes qui émergeaient. On aurait pu le dire. Mais on n'a pas été ceux qui crient sur la place publique. Guillemin, c'est un peu ça. C'est celui qui crie sur la place publique. C'est Luciol de Pasolini. C'est des choses qui scintillent, alors que partout, on est quasiment dans l'obscurité. Et Marc Bloch dit, voilà, si on a eu le courage, de nous servir de notre entendement, comme disait Kant, si on a eu le courage d'être des Lumières, comme disait également Kant, si on avait osé dire, en dépit de ce qu'aurait pu dire nos collègues, comment, mais vous êtes un scientifique, vous commencez à prendre, à enlever la casquette de l'historien pour prendre la casquette du citoyen, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si on avait pensé à autre chose dans notre carrière, il y a peut-être qu'on aurait été ceux qui auraient osé crier à ce moment-là ce qu'il y avait à dire, l'urgence du problème, il essayait de réveiller au moins un petit peu les personnes qui étaient autour de nous, mais nous ne l'avons pas fait. Et il conclut par quelque chose qui est assez tragique, il dit, ma génération a du sang sur les mains. ma génération a du sang sur les mains, parce qu'on n'a pas été capables, on n'a pas été capables de ça. Et donc, Guillaume est celui qui sait, qui utilise une langue qui est audible, qui diffuse des idées, qui sont souvent à contre-courant de ce qui est admis, et qui est une espèce de résistant dans un monde où le sens commun médiatique, on va dire, pas forcément de tous les médias, en tout cas, le mainstream médiatique, nécessite toujours, d'autant plus dans notre époque, ces contre-feux qui sont toujours très difficiles à rendre visible. C'est un problème de visibilité. et Guillaume était quelqu'un qui savait être visible. Et dans Silence aux pauvres, c'est assez frappant de voir à quel point, il a travaillé ça depuis fort longtemps, on voit que c'est quelque chose qui le taraude depuis des années et des années. C'est une grande conférence, il est fait dans les années 60, à la fin des années 60, des années 70, et ça émerge sous forme d'ouvrages et de pamphlets, au moment où, finalement, il y a un consensus dans la vague d'antitotalitaire, un consensus pour dire que, en gros, la Révolution française est quelque chose de plutôt sale, de plutôt dangereux et qu'il faudrait éviter de mettre trop sur la place publique. Il faudrait surtout l'arrêter avant le 14 juillet de 1789, quasiment, c'était le bice en mer, c'était le 14 juillet, mais certainement pas le 15. Ça veut dire que Guillemin intervient à un moment donné où il est, justement, le grand sac dans le rouage, le camion dans la chaussure, quelqu'un qui prend la parole, qui bouleverse ses habitudes et qui, encore une fois, est ce petit clignotant-là qui apparaît au moment où d'autres désespèrent. Travaillant peut-être dans l'érudition, justement, étant enfermés dans les livres et ne voient pas d'autres horizons à leur travail que, simplement, l'érudition pour elles-mêmes. Et le dernier point, c'est ce que vous disiez sur la question des perdants. Effectivement, je crois que c'est extrêmement important. Il y a derrière tout ça, quand on met en avant les perdants, il y a l'idée qu'il existe une contre-modernité, il existe une autre représentation de la modernité, de cyber, et qu'on a été inféodé à un type de modernité qui nous amène, finalement, aux impasses dans lesquelles nous nous trouvons, fondée sur le productivisme, fondée sur un certain type de conception de la liberté et que, finalement, Guillemin, avec des trajets qui sont peu académiques, d'une part, avec une philosophie, non plus, qui n'est pas celle qui correspond à la philosophie la plus autorisée. Moi, je retrouve un peu chez lui ce qui a été mon éducation quand j'étais enfant, je vais raconter un peu ma vie, mais je viens d'y faire plutôt de chrétien de gauche, plutôt de témoignage chrétien, Mounier, le personnalisme, et Guillemin, c'est, en quelque sorte, un lien avec cette culture familiale et Robespierre aussi que je retrouvais d'ailleurs à ce moment-là. Et donc, un rapport à la modernité qui n'est pas, justement, dans cette forme qui a produit pendant deux siècles, je disais, les impasses dans lesquelles nous nous enfermons, mais qui propose d'autres futurs possibles. Disons qu'il ouvre l'histoire. Il n'enferme pas l'histoire dans un déterminisme, et dans des mots qui seraient fort clos, sur lesquels il n'y aurait plus rien à dire, les mots que nous employons de nos jours et qui sont finalement très inefficaces pour dire nos problèmes. Donc, il rend visible ces éléments et c'est un appui, je pense, considérable pour ceux qui font ce travail d'archéologie. Il consiste à enlever ces couches successives qui ont été accumulées pendant deux siècles de discours qui opacifient complètement ce qui s'est passé au XVIIIe siècle et nous donnent la possibilité donc de redonner du sens en quelque sorte à ces mots et leur redonner un sens et une efficacité, je pense également pour aujourd'hui. Voilà en gros mes représentations. C'est d'ailleurs une des conclusions des conférences qui ont été republiées là que cette volonté expresse de retrouver le sens vrai des mots. On s'est fait avoir, on s'est fait tromper. Alors, l'autre jour, tout à fait par hasard, je suis tombé sur un livre de Jules Isaac, Jules Isaac, de Malais et Isaac, malgré tout pour un nombre de gens de la génération, c'était là-dedans que nous avons appris beaucoup, beaucoup de choses. Bon, ce petit livre publié pendant la guerre, tout de suite à la prosédition de minuit, il s'appelle Les Oligarques et il est sous-titré Essai d'Histoire Partiale. Je fais un petit billet là-dessus, sur un journal en ligne. Et donc, voilà, dans la situation dans laquelle Jules Isaac se trouve, lui, personnellement, la situation dans laquelle la France se trouve, il fait le détour par l'histoire grecque. Il raconte comment la démocratie athénienne a été détruite par le complot des oligarques. Il raconte cette histoire et c'est vraiment passionnant parce qu'à chaque instant, évidemment, on a envie de revenir à l'histoire réelle, mais on est dans l'histoire réelle. Il parle de la complicité des intellectuels et même des plus connus et même des plus et il montre comment les possédants, alors, les riches, vous pouvez en parler comme ça, les très riches, les trop riches, ils ne supportent pas, évidemment, d'être dépossédés de leur pouvoir et quand il se trouve que la démocratie arrive, une forme de démocratie, même si elle est encore imparfaite, il continue de comploter pour essayer de la détruire et ils vont jusqu'où ? Ils vont jusqu'à la complicité avec l'ennemi héréditaire, c'est Sparte, je ne sais pas, donc c'est la même chose pour les Maurassiens avec l'Allemagne, enfin, tout ça. Et c'est vrai que ce livre m'a beaucoup touché parce que eh bien, qu'un historien avec la officielle, pas officielle, ce n'est pas le bon terme, mais reconnu, mais puissent dire et c'est l'histoire partielle, là, c'est vraiment une belle chose, quoi, parce que, évidemment, de quoi les historiens officiels et leur version médiatique, n'est-ce pas, ceux qui font des conférences à la télé qui ne sont pas les conférences des lignes, quoi, puisqu'à la télé française il n'y a jamais eu de conférences de Guillemin et pour cause. Qu'y pensez-vous, donc ? Je ne sais pas, je ne regarde plus la télévision depuis longtemps, voilà. Qu'il ait pu avoir cette honnêteté de dire ça et bon, on pourrait mettre sous les livres de Guillemin chaque fois c'est une histoire et c'est une histoire partielle et il le revendique, n'est-ce pas ? Bon, je pense aussi aux livres j'ai oublié le nom de cet historien américain qui fait l'histoire de l'Amérique du point de vue des ouvriers au wasin. Il y a un bouquin absolument fabuleux parce que voilà, ce qu'on apprend de la démocratie exemplaire des États-Unis c'est que quand il y a une grève un peu sévère on envoie l'armée, la munisse, l'armée et on tire dans le tas, quoi. Et ça, bon, il ne faut pas l'oublier. C'est extraordinaire, vous trouviez l'Isaac parce qu'on est au cœur de ce qui allusion quelque part. J'ai mentionné le Pégui de Guillemin qui est pour moi un livre presque autobiographique. C'est une bataille entre chrétiens qui réfléchissent à une transcendance qui n'est pas pour demain qui est comment on est présent au monde. Et Jules Isaac est un témoin primordial sur l'histoire de Pégui. C'était le gamin qui accompagnait Pégui en tant que Pégui était chef ici au quartier latin chef du service d'ordre pourrait-on dire des Dreyfusards qui allaient se battre physiquement contre les anti-Dreyfusards. Et quand le vieux Jules Isaac qui fonde après la sortie de la catastrophe une partie de sa famille disparaîtra en camp c'est lui qui va frapper aux Vatican et qui crée les amitiés judéo-chrétiennes. C'est lui qui bouscule l'Église pour faire ce travail-là. Et il était l'inspecteur général de l'éducation en histoire et tout parce qu'ils avaient gardé Malet il n'y avait plus de Malet mais c'était l'antisémitisme on ne pouvait pas faire un manuel qui s'appelait Isaac donc il fallait un manuel et l'éditeur disait il fallait garder Malet Isaac et c'est Isaac qui faisait le boulot c'était lui le grand instructeur général en histoire et je dis ça parce qu'il va à la fin des années 50 je crois que ça parait 59 il meurt en 61 ou en 62 quant à l'amie du futur Jean XXIII il commence à écrire ses mémoires et il ne fait que le premier tome et le premier tome est surpégué et donc on est au coeur de cette histoire qui est une histoire de basculement important c'est comment l'important c'est pas ce qu'on croit c'est qu'est-ce qu'on fait voilà et je pense que c'est une question qui est aussi de notre présent par rapport à des crispations vis-à-vis d'autres croyances l'important c'est pas ce qu'on croit c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble et c'est ce qui est arrivé au coeur du catholicisme et que des personnages avec des moments différents et des âges différents comme Pégui ou comme Guillemin illustre je dis ça ici à l'Institut catholique et comme Marc Charnier qui est de l'autre côté il n'est pas loin non plus et Dieu sait que dans le travail de Guillemin au moins pendant toute une grande partie il est vraiment enfin il met en oeuvre aussi des indications de Marc Charnier et ça il faut regarder bien le travail de Jeanne Caron sur le Sillon pour se rendre compte de ça qu'il est un pur produit et il y a une chose qui m'a vraiment vraiment ému dans le dernier texte qui a été publié inédit il y en aura d'autres qui viendront mais sur la guerre du Golfe c'est donc vraiment un texte écrit vraiment très peu de temps avant la mort d'Henri le dernier mot c'est Marc Charnier c'est étonnant pour plus d'un titre qui se rend compte voilà Serge pardon je me disais très bien que je découvre depuis quelque temps et je suis frappé par son enthousiasme je pense que c'est un mot qu'on a réuné c'est le théos et cet enthousiasme il a communiqué à ses éditeurs et je comprends pourquoi il y a une justification chez lui et à transmettre son sentiment son regard sur la révolution sa regard ne peut pas partager j'aurais voulu le rencontrer j'aurais voulu lui parler j'aurais voulu profiter de son expérience j'aurais voulu aussi communiquer ce que j'ai découvert de mon côté et tenter de répondre à des interrogations de les siennes et de l'évolution de l'espière pour pouvoir ensemble trouver effectivement des réponses des épauches de réponses que Gérard comme ce que j'ai exposé tout à l'heure et notamment sur cette légende noire en fait construite bien avant la victime d'or puisque plusieurs noires avant la chute de l'internative un complot s'était organisé et déjà on avait soulevé à la question de savoir si Robespierre et quelques députés devraient accompagner les gardes britoriennes et cette question là qui est passée inaperçue qui est intervenue à la suite des souhaits de Cécile Renaud et de l'armée admirable entre députés Cécile Renaud étant supposée de la vie de Cécile Renaud et de l'internative étant supposée avoir voulu attendre à ses jours qui à mon avis est un montage policier destiné justement à préparer ce débat sur la guerre de la prétérienne et sur la flûte du tyran et cette constance chez ses ennemis a déjà présenté comme un piquateur on le retrouve dans la presse étrangère qui à l'époque dans toute l'Europe circulait dans toute l'Europe et se pollue de Paris véritablement sur Robespierre et a fait une figure repoussante et il n'y a rien donc à se servir de terrain déjà bien préparé pour effectivement asseoir ces gens et les gens qu'on connaît voilà pour moi c'est le regret de ne pas l'avoir connu je me suis sûr à quel point il a dû entraîner la curiosité peut-être du jeune lecteur à s'intéresser à la révolution à se poser des vraies questions sur les sujets essentiels puisque la révolution c'est probablement peut-être là où la citoyenneté peut véritablement prendre une dimension telle qu'elle devrait avoir et c'est cette personnalité d'un humain qui me séduit qui me fait que je vais maintenant suivre tout ce qu'on dira sur lui et je lui donnerai beaucoup d'attention à la fin de la fin de la fin je vais